Yo les bros, j'espère que vous allez bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Dans la vidéo du jour, on va aller tester Golden Freeze à 9 étoiles, on va aller voir ce que vaut le personnage à 9 étoiles. J'ai réussi à le PZ très très rapidement grâce au PZ du PVP, grâce au PZ du PVE. Bien entendu, j'en avais stacké énormément en attendant le prochain gros sparking. Eh bien, il est arrivé le prochain gros sparking puisque c'est Golden Freezer clairement qui est un sparking digne du niveau des Legendary Finish. Vous pouvez le voir ici, 240 000 dans les valeurs d'attaque et 158 000 et 156 000 dans les valeurs de défense. Donc au niveau des stats, c'est bien, mais ce n'est pas tellement au niveau des stats que Golden va se différencier, c'est vraiment au niveau du kit. Mais bien sûr, pour rentabiliser au maximum ce kit et bien de l'avoir avec plus d'étoiles, c'est toujours intéressant. Pour le test, on part en team saga de l'univers. J'ai enlevé Beerus pour Vados, tout simplement pour plus en rentrer la team en blast. Et rien ne nous empêche après tout de jouer de temps en temps Vados et Golden Freezer double vert en fonction de ce qu'il y a en face. Ça peut être dévastateur, ravageur face à des teams Super Saiyan par exemple qui joueraient double bleu. Avec les bonus de Vados sur Golden, j'imagine absolument pas les dégâts. En tout cas, nous, on est parti pour le showcase. Guerrier fut gêné en face de nous et ça pourrait être typiquement intéressant dans ce premier match-up de partir avec Vados et Golden. Pourquoi pas sortir les deux personnages en même temps ici ? Très sincèrement, alors ok, il y a SV Zenkai, mais de toute façon, j'aurai le Kaioken au milieu. Et puis la team va avoir tellement de bonus de dégâts, notamment le Golden, que je pense que même sur SV Zenkai, il devrait pouvoir faire mal. Je rappelle encore une fois, Golden, il est 9 étoiles, donc lui rajouter un support là, ça peut être vraiment très intéressant. On va regarder ça dans cette vidéo. SV Zenkai n'a même pas été pique au final, donc on a vraiment bien fait de faire ça. Et là, je pense sincèrement qu'on peut voir des choses hyper, hyper, hyper intéressantes en termes de dégâts avec le Golden Freezer dans cette game. Hâte de voir, notamment sur le Gogeta Ultra, bien sûr, ça peut être très impressionnant. En tout cas, on a le premier combo avec Golden sur Gogeta Zenkai. Je pense qu'il va mettre Gogeta 4 dès qu'il pourra, donc on va juste enchaîner le combo et là, on voit déjà Gogeta Zenkai. On voit Gogeta Zenkai qui a déjà pris un peu plus de midlife. Alors que le Golden était loin, loin, loin d'avoir tous ses boosts, je pense sincèrement que ça va être très, très énervé dans les prochaines rotations, là. Je m'en doutais qu'il allait avoir une spé ici, en vrai. Cette fois-ci, elle est pour moi la spé. Allez, Golden Freezer ici, bah voilà, parfait. Une blast quasiment midlife sur Gogeta, on main pour aller se refaire une main. Obligé de mettre Gogeta Zenkai, mais Golden va faire le kill sans problème. Et en plus, il est full life, le perso. Ah, Golden, ne fait toile, les gars, c'est un sacré délire. Je pense qu'on peut le dire. C'est un sacré, sacré délire. Est-ce que ça part en main ulti direct ? Ok, je ne pense pas qu'il tue honnêtement. 2,4 millions, c'est trop, au niveau des points de vie. Et je vais pouvoir main derrière, avec Vados. Il n'a en effet pas tué. Hé hé hé, là on est sacrément, sacrément bien dans la game. Oh là là là, la tarte du Kaioken là-dessus, c'est assez incroyable. Ulti, bien sûr, c'est fini. Ah, ça peut être une Green Green Yellow, très intéressant aussi. Golden, Golden Vados Kaioken. Offensivement parlant, ça fait mal. Perfect Vanish. Et pour la pause de victoire, on finira bien sûr avec Golden. Regardez la blaste, regardez la blaste, comment elle push le Gojita 4. Non, non, honnêtement, c'est vraiment trop en monstre, ce perso. J'y pense d'ailleurs, parce que je vois ma tête sur le retour, les gars. N'oubliez pas, vous avez le QR code Genshin Impact. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne gratuitement, vous pouvez installer Genshin Impact avec le QR code sur votre téléphone. Vous installez, vous créez un compte sur votre téléphone, vous lancez le jeu et ça fait augmenter le goal et ça soutient la chaîne gratuitement. Merci à ceux qui feront la débat. On est contre une toute petite team qui est divin, les gars, en termes d'optimisation. Je pense sincèrement que Golden Freezer va être insensé dans cette game-là. Attachez-vous. Duel de Kaioken Ultra. Alors, il y a le tag en face pour essayer de contrer Golden. On va voir si c'est suffisant. Non, mais vraiment le lock des strikes. Qu'est-ce que c'est pénible. Et d'autant plus quand je suis face à des teams qui ont une mise à cover blast du coup. Parce que forcément, tu y réfléchis à deux fois. Vert ici. Main d'ailleurs aussi pour le sécher de bonus de dégâts, certes. Pour soigner aussi. Et c'est parti. Ou pas d'ailleurs, puisque je ne peux pas switcher. C'est parti pour Golden Freezer. On va se péter direct. Franchement, même sur le tag, il va faire mal là. Quasiment le kill, sachant qu'on a mis la super saignée. Donc, on est vraiment, vraiment bien là. Ok, kill effet sans problème. 674 000 la strike. Dommage, si ça avait strike, ça passait. Donc, on lui a fait perdre un boule de cristal encore. Non, le Golden est vraiment trop fort les gars. Le Golden est vraiment trop, trop fort. C'est un truc de fou. Il a pu récupérer l'esquive. Pain strike, s'il te plaît. Cool. Cool, cool, cool. Et là, on est maxi bien. Puisqu'on va récupérer Golden qui a le main. Il est dans la mouise en face. Ah là, il est vraiment dans la mouise même. Même si, honnêtement, le Vegeta tank bien les dégâts du Golden, je trouve là. Après, le combo est sacrément long aussi. On enchaîne avec l'aspect. Je pense qu'il est quasiment mort s'il n'est pas mort. Et il est mort. Malgré la durée du combo. La longueur était assez énervée. Et on rising. Et là, c'est Golden Freezer qui a fait la game, pour le coup. Très clairement. Il a tué tout le monde, en fait. Il a tué le tag. Bon, il a tué Vegeta, mais Vegeta, il n'y avait pas trop de doute sur le fait qu'il le tue. Et le rush qui va finir. Sans problème, le Kyokane Ultra. Je vous l'ai dit, face à une team moins optimisée, il va être impressionnant et pas loupé. D'ailleurs, la longueur du combo qu'il a calé juste avant, c'est incroyable. Sachant que je crois que j'avais un malus de vitesse de pioche, en plus, à cause du Kyokane Ultra. Imaginez, ce sera le malus de vitesse de pioche que ça aurait pu donner. Là, par contre, ça ne sera probablement pas intéressant de partir avec Vados. Donc, on va partir juste avec Golden, Kyokane Ultra et Jiren. Kyokane est aussi en face, bien sûr. Et ça commence avec un perfect Vanish des Familles. Toujours plaisir. On va laisser Golden, je pense, ici, malgré le contre-zip. Parfait. Absolument parfait. Est-ce qu'on peut parler de Golden Freezer, vraiment ? Est-ce qu'on peut en parler, entre vous et moi ? On ne fait pas, genre, que ce qui vient de se passer est normal, les gars. C'est incroyable. Le perso, il n'a aucun sens, vraiment. Le perso n'a aucun sens. Ce qu'il vient de mettre sur Vegeto Zenkai, je pense sincèrement que ça ne devrait pas exister. C'est assez incroyable. Bon, en vrai, j'allais dire, je vais peut-être me faire Rising Rush, là, mais il peut me Rising. Golden, il a fait le taf. Golden a fait le taf, déjà. Et il ne Rising pas, du coup, il perd une boule de cristal en face, à la fin du combo. Ce qui fait qu'il a probablement plus le rush. Et nous, on va pouvoir soigner... Regardez bien, Golden, il n'a quasiment plus de vie. Avec quel seuil d'HP il va finir ? Ça va être assez rigolo, je pense. Bon, ici, je pense que le plus rentable, ça va être juste de Rising, en fait. Plutôt que de main. On va garder le main pour juste après. Mais déjà, en soi, là, il s'est déjà pas mal soigné, sachant qu'il lui reste le main, justement. On fera le kill à contre-type si on n'est pas contrés. Après, ouais, une vidéo entière sans contre, c'est bizarre un peu. J'avoue, c'est bizarre. Mais bon, c'est parfait contré. Donc, c'est cool. Et il est full life. Et il est full life. Et il continue de tabasser l'adversaire. Te déconnecte pas, s'il te plaît, mon ref. On a joué fer, ici. Hop. Mais même sans pivot, le perso, il a vraiment pas... En soi... En soi, le perso a vraiment pas besoin de pivot pour être trop fort, clairement. Il a vraiment, vraiment pas besoin de pivot pour être trop fort. Mais il est vraiment trop fort, c'est un truc de ouf. Ce qu'il met, là, face à une team purple, purple, yellow, en étant, du coup, à contre-type sur deux persos. Il a détruit SV. Il a détruit Kaoken. Et avec le rush, il a détruit le tag. Non, honnêtement, il est trop fort. Honnêtement, il est beaucoup trop fort, Golden Freezer Vert, les gars. J'espère que le showcase à 9 étoiles vous aura plu. Peut-être que Satan se pose la question, est-ce que je vais continuer à le PZ ? La réponse, elle est vite répondue. La question, elle est vite répondue. Je pense que je vais continuer à le PZ, très sincèrement, parce que le personnage, je le trouve juste trop fort, en fait. Et en team survie de l'univers, c'est clairement le verticulaire de la team. Donc, à moins qu'Immig a été maîtrisé quand il arrive sur un verre, je pense que c'est une team d'avenir. Donc, oui, je vais PZ, Golden Freezer, Ange. Il est trop fort, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Passez une excellente journée. Bye.